La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com .com .com Suite au revirement de Félix Tshisekedi et Vital Kamere, la Fondation Kofi Annan publie les lettres d'engagement des 7 leaders et l'accord de la coalition. Félix Tshisekedi et Vital Kamere s'étaient engagés à mettre fin à leur carrière, s'ils revenaient sur leurs engagements. La Fondation Kofi Annan a été sollicitée pour faciliter le processus de consultation et de concertation entre les partis politiques de l'opposition de la République démocratique du Congo du 9 au 11 novembre 2018, à Genève. Cette rencontre faisait suite à la réunion des 7 partis à Pretoria, du 23 au 25 octobre. Cette facilitation s'inscrit dans le travail de médiation électorale que la Fondation Kofi Annan accomplit de par le monde. Dans l'intérêt de la transparence, et après avoir informé les signataires, la Fondation Kofi Annan a publié les actes d'engagement conclus à l'issue du dialogue de Genève, en présence du facilitateur de la Fondation. Acte de désignation du candidat commun, de la coalition des forces politiques de l'opposition, la MUCA, La conférence des leaders Vu la constitution du 18 février 2006 spécialement en ses articles 6 et 8, vu la loi sur les partis politiques, vu la loi sur le statut de l'opposition politique, considérant l'accord de coalition politique des forces de l'opposition, la MUCA, en vue des élections du 23 décembre 2018 signée à Genève le 10 novembre 2018, spécialement en ses articles 3 et 4, réunis en conférence des leaders de la coalition la MUCA, du 11 novembre 2018, après débat et délibération, décide. Article 1. M. Martin Fayoulou est désigné candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Article 2. Tous les regroupements politiques, et leurs leaders, membres de la coalition la MUCA sont tenus au strict respect présent acte, qui entrent en vigueur à la date de la signature. Fait à Genève, le 10 novembre 2018, Jean-Pierre Bemba Gombo, MLC et alliés. Martin Fayoulou Madidi, dynamique de l'opposition. Vital Caméré, UNC et alliés. Moïse Katoumbi Chapoué, ensemble pour le changement. Freddy Matoungoulou Mbouyamou, Kongonabiso Sienko, Adolphe Mouzito, nouvel élan. Félix Tchiske dit, UDPS et alliés. A. L'être ou d'engagement. Je, sous-signé Vital Caméré, m'engage sur l'honneur, à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord la MUCA, y compris son préambule ainsi que tous les textes y afférents. Je m'engage en outre à ne pas trahir le peuple congolais en violent les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique, et je serai soumis à l'opprobre de la nation, et à la sanction de mes pairs. Enfin je prends la ferme résolution de rester fidèle au présent acte, et à l'accord la MUCA. Fait à Genève, Le 11 novembre 2018 Vital Caméré L'être ou d'engagement. Je, sous-signé Félix Tchiske dit, m'engage sur l'honneur, à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord la MUCA, y compris son préambule ainsi que tous les textes y afférents. Je m'engage en outre à ne pas trahir le peuple congolais en violent les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique, et je serai soumis à l'opprobre de la nation, et à la sanction de mes pairs. Enfin je prends la ferme résolution de rester fidèle au présent acte, et à l'accord la MUCA. Fait à Genève, Le 11 novembre 2018 Félix Tchiske dit, Les cinq autres leaders, ont signé la même lettre d'engagement que la Fondation Kofi Annan vient de publier sur son site internet. Suivez les réactions et justifications des uns et des autres. Malheureusement, dans le rendu que j'ai fait à la base, il y a eu une réaction immédiate, et sans équivoque de cette base, qui m'a fait comprendre qu'elle avait rejeté avec force les conclusions des travaux de Genève. Et donc, il était tout à fait responsable de s'aviser, d'en tirer toutes les conséquences, parce que vous savez, nous sommes à quelques jours du début de la campagne électorale, et cette ambiance qui prévalait au sein du parti était très très mauvaise, dans la mesure où il était question évidemment de reporter nos voix sur la personne du candidat commun, mais là, on m'a fait comprendre très clairement que cela n'allait pas être possible. La base a émis le vœu de me voir continuer avec ma candidature, ce que donc j'ai fait avec fierté. Un complot de ses pairs et une violation des accords précédents dénoncent de son côté Vital Caméré. Il parle des rapports de force à tenir en compte. Vital Caméré. Nous n'avons pas compris quand les amis ont inventé le mot de désignation des candidats commets par vote, donc ils ont d'abord violé l'accord que nous avons tous signé, l'accord de Pretoria. Alors, d'où il y avait un coup fourré qui s'est préparé, j'ai dit à Félix, mon cher ami, avant de monter dans le bus, les amis nous préparent un coup fourré là-bas. Il m'a dit non, alors qu'à ce moment-là, quelqu'un, Mousito, je crois, l'avait appelé pour lui, il dit non, non, Vital, prépare quelque chose contre toi avec Bemba. Très bien, Félix a cru à ça. Il descend en bas, Fayoul le prend en charge, dit non, non, Vital, Bemba et Kato, ne prépare quelque chose contre toi. Mon ami ne me parlait plus, nous a entré dans la salle, moi aussi j'étais convaincu. Il y avait quelque chose entre Félix et les autres contre moi. Ce qui fait que moi, j'ai voté pour Matoumoulou, et Félix a voté pour Fayoulou, et nous sommes retrouvés chacun avec une voix. Et Matoumoulou et Fayoulou sont passés au premier tour, parce qu'ils ont été malifiés, et ça c'est mauvais en politique. Vital Caméré, Félix Tiss et Kedi, comme ceux qui sont restés dans la coalition Lamouka, se disent malgré tout convaincus de remporter les élections, bien que divisées. C'est l'avis de Félix Matoumoulou. Monsieur Ramazani Chadari, c'est le représentant de tous les chèques patants de la politique de monsieur Kabila, ici en République démocratique du Congo. Nous aurions souhaité, évidemment, que l'opposition reste unie, mais je crois que, même dans sa configuration actuelle, avec les acteurs ou les signataires de l'accord, l'opposition doit pouvoir être à mesure de gagner l'élection. Olivier Kwongi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un militant de la Lucha, vous êtes ici à Goma. Le dimanche, Marte Fayoulou a été désigné candidat comme aide de l'opposition congolaise. 24 heures après cette désignation, des opposants, dont Félix Tiss et Kedi et Vital Caméré, ont retiré leur signature. Comment vous analysez cette situation d'abord ? Bon, moi, je pense que c'est vraiment très décevant de se voir prendre un engagement ensemble et pas plus tard, 24 heures après, certains de ceux qui ont signé cet accord se retirent. Je pense que c'est vraiment un caractère très déplorable et je ne trouve pas de responsabilité dans le chef de ce qui signe pour se retirer. Ça n'engage que moi. Je crois que le peuple congolais est très mature et ne devra pas tolérer de telles bêtises au sein d'une classe politique qui pourtant, chaque jour, crie aux médias pour que les lois soient respectées. Ils crient aux médias pour dire qu'ils se battent afin que le peuple puisse retrouver leur liberté, retrouver leur dignité. Alors que, pour une simple signature, ils sont incapables d'assumer leur responsabilité jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment décevant. Il faut que le peuple sanctionne sévèrement de tels genres de personnalités qui n'ont aucun caractère et aucune morale politique pouvant aider le pays d'aller de l'avant. Comment vous qualifiez cet acte côté l'outil ? Si polémiste dans l'immaturité et nous l'avons toujours dit depuis lors que en fait, la classe politique de la République démocratique congolais s'est désirée toujours et nous l'avons toujours décrié dans les chefs des opposants et dans les chefs de la majorité présidentielle. Ils devraient beaucoup plus apprendre à se rélever et à être de personnes qui peuvent inspirer confiance afin que nous puissions y aller. Mais moi, mon opinion personnelle est que ces genres de politiciens ne doivent pas continuer à recevoir la bénédiction d'une population aussi éveillée que la nôtre. Et c'est pour ça qu'on est là. Nous avons besoin d'un peuple qui soit exigeant, qui reconnaît son pouvoir et qui s'équipait sanctionné au moment opportun. Et je pense qu'ils auront l'occasion, que le peuple aura l'occasion maintenant de pouvoir dire que des bêtises pareilles n'ont pas non plus le droit d'exister au sein de nous parce que nous voulons devenir un peuple digne. Est-ce que ce n'est pas une trahison de la part de ces opposants ? Au-delà d'une trahison, c'est une bassesse politique d'une envergure que je ne sais pas qualifier. Donc je me dis que c'est signer un acte politique sans consulter sa base, c'est une chose. Et je crois moi particulièrement qu'ils n'étaient pas d'accord avec la désignation de Fayoul. C'est ce qu'il a fait exactement, qu'ils disent qu'il faut qu'ils enlèvent leurs signatures. Et ils prétextent qu'ils n'ont pas été en communication avec leur base. Mais dans beaucoup de cas, nous les avons vu dire que c'est le leader qui traîne les masses derrière lui. Et donc ce n'était qu'un alibi pour dire écoutez, nous ne voulons pas signer. Ils sont caractérisés par un égocentrisme à outrance. Ils sont caractérisés par en tout cas une perte de vertu morale. Et ce qui fait qu'ils commencent à poser des actes hors leur conscience parce que si tu suis le discours de, disons, le speech de Félix à Top Congo FM, tu te rends compte qu'il n'est pas dans sa peau lorsqu'il est entré de se prononcer en disant qu'il se désolidarise de l'accord qu'ils ont signé. Il est conscient lui-même qu'est-ce qu'il fait contre lui, mais il le fait quand même. et je crois que c'est vraiment irresponsable et un tout petit peu irréfléchi. Et donc, voilà. Les opposés risquent de partir d'une manière dispersée aux élections du 23 décembre. Est-ce que ce n'est pas un échec qui est dévainé ? Bon, je me dis qu'on devra faire avec parce que nous sommes dans un contexte où voilà, nous n'avons pas de politiciens dignes d'être appelés de politiciens. Et moi, je me dis que nous avons peut-être, nous comme population, nous avons aussi une occasion à pouvoir nous réaffirmer en tant que peuple. Et voilà. Je ne pouvais pas m'imaginer moi-même que les élections sont en cours de l'organisation et tous les faits pouvent à suffisance je pense qu'aujourd'hui en fait le Kabila n'est fait que dissère les peuples congolais en lieu de place d'organiser de bonnes élections. Mais je crois que toute la fois qu'il y a des incohérences dans les chefs du parti politique d'opposition ça lui donne raison de pouvoir n'est-ce pas se dire nous pouvons organiser parce que nous avons l'occasion de les malmener ou de les amener en dehors du jeu. Mais moi je crois plutôt aussi que c'est une occasion de pouvoir en appeler à la population d'être responsable parce qu'aujourd'hui si par exemple le peuple s'élève et disent même si les opposants vont en ordre dispersé nous prenons quand même le candidat qui a été n'est-ce pas choisi par cette plateforme la Mouka c'est-à-dire vous soutenez Fayoulou ? Non c'est pas que nous soutenons Fayoulou mais moi j'en appelle plutôt au peuple congolais de pouvoir se dire si les opposants partent de manière dispersée aux élections et qu'ils trouvent que nous devons être conscients disons de prendre un candidat plus ou moins digne et qui est n'est-ce pas présenté par le peuple congolais dans le disons dans le respect des règles c'est une occasion de pouvoir dire qu'ils doivent sanctionner des gens qui veulent venir de façon dispersée sans raison ni morale politique Je veux comment vous soutenez Kim ? Non je soutiens je veux soutenir un candidat digne de ce nom et qui peut me représenter quoi qu'il arrive Ce candidat c'est Félix c'est Fayoulou c'est Camara ? Non je ne peux pas donner un nom ici directement parce que le vote est secret mais je soutiendrai un candidat digne de ce nom Merci Bonjour Bonjour Monsieur le journaliste Je vais vous présenter Oui Je me nomme Bernard Kambale Capitula Je suis le porte-parole de l'IDPS Tisekedi Fédération de Béni Ville et Béni Territoire Oui Il y a une défection après l'accord signé à Genève Félix Tisekedi a décliné l'offre Comment vous analysez ça au niveau de Béni ? Oui Merci Je voulais vous dire que ce n'est pas une défection Notre président a été mandaté pour aller négocier une candidature commune Il a été autorisé mandaté je disais par sa base Mais si la base l'a autorisé d'y aller c'était parce que nous on avait déjà des conditions et parmi les conditions qu'on savait on savait que notre candidature donc la candidature de notre président était la candidature la mieux indiquée pour qu'il passe le président commun de l'opposition Mais à notre grand étonnement nous avons vu que les règles du jeu ont été changées à Genève c'est pour ça que après que on ait ces conclusions que nous avons vues là la base c'est décidé de demander au président j'ai dit bien nous avons demandé c'est nous qui avons demandé au président de retirer sa candidature et un homme démocrate humble serviteur de la population le président a accepté de se plier à la demande de sa base et il a retiré sa candidature donc il ne s'agit pas d'une défection c'est d'un geste moral démocratique d'un leader politique Signé le matin les soirs on retire la signative n'est-ce pas une mentalité qui n'honore pas une grande personnalité telle que Félix c'est qu'il dit non ce n'est pas une mentalité qui n'honore pas une grande personnalité je viens de vous décrire les conditions dans lesquelles cette signature a été signée je suppose que les règles de jeu ne devraient pas être changées à la dernière minute comme ça je crois que le président a trouvé de quoi il est démocrate combien il est démocrate et il a décidé à la demande de sa base et il a bien dit qu'il l'assume il l'a assumé à la demande de sa base qu'il devrait retirer cette candidature et il l'a fait qu'est-ce que la population de Béni doit attendre de l'IDPES maintenant ? la population de Béni doit attendre de l'IDPES sa position dès la présence donc dès la vie du musée Étienne Tisseke du Wamulumba nous nous voulons travailler dans la sincérité dans la démocratie c'est pour ça qu'on nous reproche toujours de faire cavalier sel nous faisons toujours cavalier sel parce que nous avons l'expérience combien de fois on a été roulé joué cette fois-là la population doit attendre de l'IDPES une candidature unique commune bien sûr avec ceux qui voudront suivre l'IDPES et nous vous garantissons que seuls nous sommes capables de donner un ancrage politique et de gagner ce combat et de changer la gouvernance de notre pays à la veille des élections vous voulez avoir une autre candidature qu'est-ce que vous allez faire ? non nous ne voulons pas avoir une autre candidature nous avons notre candidature qui a été déclarée depuis le congrès national du parti et nous demandons à ceux qui veulent nous suivre dans la ligne de l'opposition de nous suivre alors ils seront les bienvenus bien sûr dans les conditions démocratiques pas dans les conditions de partage du pouvoir vous savez messieurs ce qui s'est passé à Genève c'était une façon de chercher comment repositionner d'autres positions qui n'étaient pas bien repositionnées et nous nous disons que c'est pas au nom d'un accord qu'on doit se partager le pouvoir comme ça nous devons nous battre sur le terrain l'IDPS va prouver de quoi il est capable et on vous verrez on va gagner ces élections nous vous remercions merci c'est moi qui vous remercie monsieur en français intérêts mais divisé pour la cause d'intérêt général vous pensez qu'il ne peut pas se réconsister avec les canadites qui vous suivent l'opposition ne sera jamais unie en RDC pourquoi ? parce qu'ils ont toujours la mauvaise faible de l'indigérance de ce pays mais il y aura des blocs de Tisséke dit et Cameroun ne pense pas que ce sera une autre force non c'est déjà la division parce que chez nous au FCC nous n'avons qu'un seul candidat commun qui est Jadari mais pour l'opposition il n'y aura jamais un seul candidat ça je vous l'ai dit et vous avez quel pronostic par rapport aux élections ? oui en tout cas les chemins nous ont grandement ouvert nous FCC pour la victoire parce que le fait que l'opposition est divisée ça nous arrange et on ne peut que laisser l'opposition pour la division ce n'est pas le jeu de la Kabilie qui a divisé l'opposition la Kabilie ne peut jamais diviser l'opposition si la Kabilie divise l'opposition c'est que cette opposition est manipulable et incapable de gérer ce pays et on ne peut pas voter pour une opposition manipulable mais l'autorité morale du FCC peut diviser l'opposition je ne le pense pas parce que notre autorité morale ne se gère jamais dans les affaires de l'opposition donc la division au sein de l'opposition c'est l'affaire interne qui ne concerne à rien il y a ceux qui disaient que certains opposants étaient des branches de l'ancienne majorité présidentielle dont les masques sont tombés aujourd'hui et que cette affirmation est confirmée vous savez que dans toutes ces choses il ne manque jamais de préjugés donc quand quelqu'un fait de préjugés ce n'est pas une réalité donc ce sont des illusions des gens qui n'aiment pas le pays et qui veulent juste que la majorité soit salue disait que non la majorité en fait toujours l'opposition et si l'opposition soit toujours été effectué par la majorité c'est qu'elle est faible par rapport à OCC on a encore un tas à m'en gagne pour sous-y candidat il est commun et opposition en majorité en français congo synthèse la synthèse des infos de la rdc l'afrique et le reste du monde une seule adresse www.congosynthèse.com www.congosynthèse.com C'est vrai comment.